Ecoutez, moi j'ai un de mes amis qui est un des plus extraordinaires professeur de médecine qui m'a été donné de rencontrer dans ma vie, qui est Dominique Maranincki. J'ai dit à la commission d'enquête parlementaire, j'ai transmis au ministère de la Santé, vous devriez demander son avis à Dominique Maranincki. Pourquoi ? C'est lui qui a implanté ici les greffes de moelle pour les leucémies, pour les cancers. Ensuite, il a dirigé le centre anticancéaux de Marseille pendant extrêmement longtemps. Ensuite, d'ailleurs, à la suite de ça, il a été condamné par l'ordre pour une décision qui a été cassée en Conseil d'État. Ensuite, il est devenu président de l'Institut national de lutte contre le cancer. Ensuite, il est devenu directeur de l'AMSM et c'est lui qui a inventé les RTU pour répondre aux problèmes des prescriptions hors AMM. Je lui ai demandé de venir faire une conférence chez nous. Elle est en ligne, chez nous. Vous pouvez regarder. C'est une très grande leçon de médecine donnée par un des très très grands messieurs de la médecine pour lequel j'ai une admiration folle. Et vous verrez qu'il explique que les RTU ont été faits pour des situations qui sont exactement celles pour lesquelles je l'ai demandé pour les hydroxychloroquines. Et c'est lui, d'ailleurs, qui m'avait dit, écoute, Didier, absolument que tu demandes un RTU parce que, honnêtement, je l'ai inventé pour ça. Je l'ai fait faire un article dans le même groupe pour expliquer pourquoi il fallait un RTU. Et ça correspond exactement à ça. Et si moi, j'étais encore directeur de l'AMSM, c'était le prédécesseur du directeur actuel, Dominique Martin, il y a bien longtemps que j'aurais mis en place un RTU. Donc, il faut le regarder parce que c'est extrêmement important. Quant à Sanofi, vous voyez, pour rassurer ceux qui pensent que j'ai des liens d'intérêt avec Sanofi, en contraire, je suis obligé de me battre régulièrement pour pouvoir avoir du plaquenil, pour pouvoir le distribuer ici, à telle enseigne que j'ai fini par demander maintenant que soit clarifiée la position de Sanofi vis-à-vis du ministère, qui vient d'écrire une lettre au ministre, que je vais mettre sur le site, qui dit maintenant, monsieur le ministre, il faut que vous disiez si j'ai le droit ou pas de livrer l'IHU en hydroxychloroquine parce que je ne comprends plus ce que je vais faire. Donc, j'espère que le ministre va répondre à cette question. Comme ça, on verra qui c'est qui ment dans cette histoire. Est-ce que c'est Sanofi qui ment en disant, non, non, j'ai des consignes ou j'ai des interrogations qui ne permettent pas de le livrer ? Ce qui est du refus de vente en pratique. Donc, je pense que Sanofi prend des risques dans ces conditions. Sanofi n'a pas à savoir à quoi nous utilisons les médicaments que nous recevons dans un hôpital, d'une part. Et d'autre part, à savoir si c'est le ministère qui essaie, après avoir pris des arrêtés nous autorisant à utiliser ce médicament qui, incontestablement, dans les trois quarts du monde, est considéré comme étant efficace, essaie de passer par une relation biaisée avec Sanofi. Il faut clarifier cette situation. Et de toute manière, pour la clarifier, il est clair que la réponse que nous a donnée le directeur de l'ANSM sur la RTU est absolument déraisonnable sur le plan du raisonnement scientifique. Absolument déraisonnable. Les gens n'ont pas fait la littérature. Ils ne m'ont pas consulté. À ma connaissance, ils n'ont pas non plus consulté Sanofi. Et donc, ceci ne ressemble pas à une décision raisonnée, mais à une décision personnelle. Et qui est la raison pour laquelle j'ai, à la fois, bien sûr, je ferai appel en Conseil d'État, d'une part. Et d'autre part, j'ai décidé d'attaquer le directeur de l'ANSM parce que je considère qu'il joue un rôle qui est dangereux pour la santé des Français. Oui, oui, c'est un bon exemple d'illustration du fait que tout part dans tous les sens et qu'il n'y a pas beaucoup de science dans toutes ces décisions, une partie des décisions politiques. On vient d'avoir deux articles acceptés dans les journaux de référence, le journaliste clinical microbiologie et le journaliste clinical virologie, sur l'évaluation des tests. Donc, par exemple, les tests nasopharyngés par détection d'antigènes qui ont été achetés en France pour faire de la détection partout, nous avons une sensibilité qui n'est que de 70%. D'accord ? En revanche, nous, on a utilisé une technique de PCR rapide en 20 minutes, qui est développée chez nous depuis début août, qui donne le diagnostic en 20 minutes et qui a une sensibilité de 100%, mais qui détecte un peu plus loin que ce qu'est le seuil dont je vais vous parler, et qui donc, quand on a des prélèvements qui montrent que l'on a très très peu d'ADN, il faut le vérifier par notre méthode. Donc, globalement, nous, depuis très longtemps, et je pense qu'on est les premiers au monde à faire ça, et c'est publié, et ça a été repris par, pour une fois, le docteur Fauci, qui est le directeur du NIH aux États-Unis, parce que personne n'a donné comparable à ce que nous avons publié, nous avons publié des milliers de souches, et nous avons comparé le nombre de CT, c'est-à-dire ce par quoi on répond à PCR avec la culture, et il y a des cultures positives, donc de l'infectivité, jusqu'à, mais seulement, jusqu'à 35 cycles. Donc, jusqu'à 35 cycles, il faut les répondre, après 35 cycles, il ne faut pas les répondre. Il y a une confusion terrible, je pense, j'engage le gouvernement, si ces papiers sont online chez nous, si je veux, moi, je pourrais leur envoyer des papiers, parce que ça, c'est des vrais travaux scientifiques, c'est pas des « j'ai testé trois trucs, ça marche », ou « j'ai testé quatre trucs, ça ne marche pas ». Donc, il faut rétablir la place de la science, c'est-à-dire les publications vérifiées avec des données comparables, avec des « goals standards », ce qu'on appelle des « goals standards », d'ailleurs, la donnée de référence qui est la culture. Or, à ma connaissance, personne n'a fait autant de cultures que nous pour valider les PCR, donc c'est ces données-là qu'il faut utiliser, je suis content qu'on les utilise maintenant aux États-Unis. On est très content, parce que là aussi, pendant que tout le monde parle, donne son avis, nous, on fait notre métier de scientifique, c'est-à-dire qu'on écrit, on travaille, on soumet nos articles dans les journaux, et ils sont acceptés. Donc là, on vient d'avoir un papier, là aussi, moi, je conseille à tout le monde de le lire, qui est un papier d'évaluation de l'efficacité du traitement par hydroxychlorothéline plus azithromycine dans les EHPAD. Et donc, dans ce papier, qui est consultable, là aussi, sur notre site, eh bien, on montre, quand on traite les gens dans les EHPAD, la mortalité est divisée par deux, c'est-à-dire que l'on passe d'une mortalité moyenne qui est de 27%, qui était celle qui était observée partout en France, et observée à Marseille quand on ne traitait pas, parce qu'il y a des EHPAD dans lesquels on ne traitait pas, eh bien, alors que quand on traitait, on avait une mortalité de 13%, c'est des différences absolument considérables, c'est la moitié, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je conseille vraiment pour ceux qui ne s'intéressent vraiment pas, qui racontent, comme les journalistes que je raconte, mais tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde sait, je ne sais pas qui c'est, qui sait que ça ne marche pas, il y a un site très, très bien fait, sur lequel on va vous faire une petite démonstration, qui s'appelle c19study.com, qui analyse toutes les publications qui sont faites sur tous les traitements. Alors, sur l'hydroxychloroquine, ce n'est pas deux ou trois, il en sort toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Donc il y a maintenant 160 études sur l'hydroxychloroquine, et la conclusion, c'est qu'il y en a 85 qui trouvent un effet positif, 30 qui trouvent un effet négatif, et les autres qui ne montrent pas d'effet significatif. Au total, la somme de toutes ces données, qu'on fait par des méthodes de méta-analyse, dit qu'il y a un bénéfice dans 64% des cas où il y a un traitement précoce, et dans 26% des cas où il y a un traitement tartif. Donc, il faut arrêter de dire que, avec le roxychloroquine, le problème est réglé, il est surtout réglé pour ceux qui ne regardent pas la littérature, ceux qui regardent la littérature ne pensent pas la même chose. Donc je vous conseille de regarder ce site, il est accessible, c'est la petite démonstration qu'on va vous faire.